Musique Alors bonjour tout le monde. Oui, dimanche matin, on est prêts à partager ensemble la parole de Dieu et rentrer plus profondément dans les choses de Dieu pour mieux comprendre la volonté et la voix de Dieu. Bienvenue aussi à tout le monde. Bon café pour ceux qui prennent du café et les autres, bon thé pour ceux qui prennent le thé. Mais on est juste contents d'être chez vous par ce moyen et de pouvoir partager la parole de Dieu, s'encourager. Je sais que ça demande beaucoup de patience. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour sortir de ce dilemme dans lequel nous sommes, mais je pense que la prière est efficace. Priez pour les autorités, que les décisions se fassent. Priez que l'on puisse voir la fin de ce qui arrive maintenant. Je sais que dans l'esprit, par vos prières, c'est déjà vaincu. Mais il faut aussi que ça se manifeste et que l'on voit une diminution, qu'on retrouve une vie plus normale et que l'on puisse fonctionner et évangéliser si on veut, parler avec les gens et avoir un bon temps ensemble. Alors, faites simplement vous rappeler de ça. Vos prières sont importantes. Il assiste le Saint-Esprit à faire que la volonté de Dieu se fasse ici. Et bravo pour tout le monde qui sont là ce matin, patientement. Vous avez patienté. Je suis particulièrement touché de l'amour de Dieu, de l'Église. Vous savez, l'Église, malgré tout ce qui est arrivé depuis neuf mois, c'est le temps qu'on enfante, qu'on vit ces problèmes-là d'opposition, on nous empêche de nous rejoindre. Mais tout ce temps-là, vous seriez étonné de voir la fidélité des gens, le soutien, l'encouragement que j'ai reçu. Je vous dis, en prière, je suis constamment en train de remercier le Seigneur pour vous, parce que votre soutien, encouragement, fidélité m'ont vraiment touché. Pendant des années, tu sais, comme pasteur, des fois, on encourage les gens, tout ça, puis c'est pas pour recevoir, on fait juste le faire parce qu'on aime les gens. Mais quand arrive quelque chose comme ça, et qu'on ressent que vous nous aimez aussi, et on ressent que vous nous soutenez de toutes les façons, par vos prières, les finances, la donation, c'est vraiment touchant pour nous. Et vraiment, je remercie le Seigneur, puis merci à vous. Amen. Maintenant, on a parlé de beaucoup de choses dans les semaines d'avance. On voulait se concentrer sur entendre la voix de Dieu, parce que, vous savez, avant qu'on s'appelle chrétien, on appelait ça les gens de la voix. Pourquoi? Parce qu'ils disaient toujours, une voix m'a parlé. Alors, c'est normal qu'aujourd'hui, on parle encore de la voix qui doit nous parler, discerner si c'est Dieu, les sortes de voix. Et on a parlé dernièrement, la semaine passée, des rêves, des songes et des visions. Comment Dieu utilise ses différents moyens aussi pour communiquer avec nous. Par exemple, dans le livre des Actes 2, il nous dit ceci. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, et je pense que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans les derniers jours, « Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toutes chères, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » Prophétiser, c'est parler. Ça veut dire que Dieu va utiliser l'Église pour parler, oui, au monde, mais aussi parler les uns aux autres et édifier l'Église. On est dans ce moment-là. Donc, les visions, c'était des choses prévues qu'on recevrait. Et personnellement, je me souviens d'avoir vécu des choses avec Dieu qu'en pleine nuit. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est... Je l'ai vécu, je l'ai vécu, mais je ne sais pas si c'était en rêve, en réalité, je ne sais pas. Je sais seulement que j'avais monté à travers la nuit, j'avais vu des étoiles et j'allais à une grande vitesse. Puis, je voyais des gens qui descendaient, tout tristes. Et ils étaient tous comme ensemble, puis ils descendaient. Et à un moment donné, je me disais, j'avais le goût de le dire, de le crier, « N'allez pas, n'allez pas là, c'est la destruction, ce côté-là, c'est les ténèbres. Tout est fini, la terre, c'est fini. » Et là, je montais, puis j'étais arrivé devant, comme une sorte de clôture, mais gigantesque, et qu'il y avait deux anges qui étaient là. Et il y avait un ange qui était plus loin, en arrière, avec un grand livre, et il y avait un ange qui m'accueillait. Et là, je suis arrivé là, et là, j'ai senti toute l'importance de ce qui se passait. L'ange me dit, « Dis ton nom », et là, je dis mon nom. L'autre ange qui était en arrière, commence à regarder la liste de noms. Et là, vous êtes là, vous savez, vous êtes comme, si vous avez déjà été en cours, vous êtes comme en cours. Vous savez que la réponse qui va arriver va déterminer si vous entrez ou non. Et croyez-moi, il n'y a rien sur la terre qui semblait important, là. La seule chose qui est importante, c'est, est-ce que j'ai reçu Jésus? Est-ce que je suis lavé dans le sang de Jésus? Et là, je pensais, « Ah, Seigneur, maintenant, ça y est, c'est le moment. » Et quand l'ange qui descendait le doigt s'est levé, il a fait un sourire, il m'a dit, « Oui, il est là. » J'ai dit, « Ah, merci, Seigneur. » C'est comme, « Gloire à Dieu, tu sais. » Et je suis comme retrouvé dans mon lit, puis j'ai comme, fait que c'était plus un songe. Et là, je me disais, je me posais la question, mais qu'est-ce qui arrive avec les autres? Les gens, j'ai vu descendre. Et quand j'ai rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Mais, pasteur, c'est parce que leur nom n'était pas là. » Et imaginez, j'ai pensé, « Aïe, aïe. » Imaginez le moment que vous êtes là devant, devant le moment où vous allez entrer ou non. Et là, on vous dit, « Non, parce que tu n'as pas voulu. » Tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas voulu qu'il soit Seigneur. Puis ici, Jésus est Seigneur, donc tu ne peux pas entrer. Je comprends pourquoi ils étaient tristes, mais c'était une tristesse. C'était un visage qui était comme, vous savez, des fois, les gens sont en dépression, puis il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'expression. C'était ce genre de... Alors, quand je vous enseigne quelque chose, pour moi, c'est très important que vous puissiez saisir l'importance de ça. Et donc, Dieu parle. À travers ça, il m'a parlé et il m'a dit, « Tu vas retourner. » Quand j'étais là, il m'a dit, « Tu vas retourner sur la terre, mais rappelle-toi d'ici. Rappelle-toi qu'ici, les choses qui sont importantes en bas ne sont pas importantes ici. Puis les choses qui ne semblent pas importantes en bas ne sont pas importantes ici. » Et depuis ce temps-là, je me souviens, je me rappelle. Puis quand les temps sont difficiles, des fois, c'est que tu es comme lent, tu es découragé. Mais cette pensée-là revenait, puis ça me donnait un autre courage. Je voulais vous raconter ça dans les... Quand on parle de rêve, de songe et de vision, bien, c'est des choses qui sont importantes. Dans l'acte 10, on voit Corneille qui reçoit une vision, les yeux ouverts. Alors, il y a des visions que vous avez qui sont les yeux fermés. C'est votre esprit qui voit des choses. Mais il y a des visions que vous voyez, les anges, comme une personne. Donc, c'est des yeux ouverts. Et vous parlez avec. C'est plus le spirituel qui se matérialise devant vous. Et là, vous parlez avec. Alors, vous voyez ça ici dans l'histoire. On va rentrer dans ça. Dans l'acte 10, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte, dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Il lui dit, « Corneille, les regards fixés sur lui, il saisit des froids et il répondit. Imaginez. Vous êtes à la maison, vous priez, vous suivez le Seigneur, vous donnez des choses. Vous ne vous donnez pas, vous suivez le Seigneur, mais il priait beaucoup. Il priait Dieu à ce moment-là. Et l'ange rentre chez vous par la porte. Et lui, il avait saisi des froids, mais c'est sûr, tu vois un ange arriver. Il dit, « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes ont monté devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes. Regardez comment c'est pressé. Il s'est ajouté et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon Couroyeur, dont la maison est près de la mer. » Vous remarquez la précision, même dans cette vision, l'ange sait exactement qui, comment il est surnommé, à quel endroit la maison est. Dieu est au courant de tout. Il est au courant de tout. Il n'y a pas de secret avec le Seigneur. Et il dit, « Dès que l'ange lui est parti, qu'on a appelé deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir rencontrés, il les envoya à Jopté. Donc, ça a été majeur. Cette vision-là est le début de faire rentrer les paillés, si on veut, dans les choses de l'esprit, pour qu'elles vissent recevoir, Jésus recevoir le Saint-Esprit. Dieu parle donc par des visions, il y a des visions spirituelles que l'on voit avec nos esprits, et Dieu parle par des visions physiques, où ce que l'on voit, le matériel se matérialiser. Alléluia. Ça, c'est ainsi. Il y a aussi une autre façon que Dieu nous parle. Dieu parle par une voix audible. C'est-à-dire qu'habituellement, on entend Dieu comme un doux murmure à l'intérieur de nous. Par notre conscience, Dieu peut nous parler. Mais ici, on peut entendre Dieu audiblement, ça veut dire que nos oreilles physiques peuvent l'entendre. La communication verbale, par exemple, dans le nombre 12, 6 à 8, et c'est vraiment particulier parce que Dieu parle de différentes façons à différentes personnes. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est Dieu qui est en train de parler, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigmes. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc m'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? D'autres mots, il dit, si je fais telle différence avec Moïse et je lui parle de cette façon-là, comment fais-tu pour parler contre? Et Dieu est en train de les avertir de quelque chose. Puis vous savez, l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que, oui, il parlait contre à un moment donné, il a fallu qu'il rende compte. Puis ceux qui parlent contre finissent, qu'ils doivent rendre compte à Dieu. Alors, on a dit aussi comment Dieu confirme sa parole. C'est tellement important de saisir et de comprendre ces choses-là. On va aller voir clairement dans la Bible comment Dieu dit, je vais confirmer ma parole. Dieu confirme sa parole. Laisse-moi faire une pause ici. C'est important parce que, à cause de la variété des voix, c'est important parce qu'on va être certain que c'est Dieu qui nous parle. Et pas parler de gauche à droite, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, fais attention, prends le temps d'examiner, vérifie, passe à travers le test. Alors, Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des guérisons. Par exemple, dans Marc 16, verset 19, « Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, s'assiait à la droite de Dieu et s'en allèrent, prêchés partout. » Et la Bible dit, « Le Seigneur travaillait avec eux. » Le Seigneur qui? Mais le Seigneur, l'Esprit. Travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, dans l'Église, il doit y avoir des miracles. Il doit y avoir des moments où ce qu'on peut croire. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens vont ridiculiser le miracle, la guérison, tout ça. Mais j'y crois. Pourquoi je crois à ça? Parce que je crois dans la prière. Parce que je crois en Dieu. Je crois que Dieu entend et je crois que Dieu répond aux prières. Et quand Dieu répond, c'est un miracle. Point final. Alors, c'est une des façons. Dieu confirme par des circonstances aussi. Alors, regardez Révélation 3, 7. Écrit à l'ange de l'Église, Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrera. » En d'autres mots, quand Dieu vous a donné les différentes confirmations qu'on a vues avec les autres, Dieu vous a montré quelque chose, il va aussi faire que la porte va être soit ouverte, soit fermée. Il y a des fois que la porte est fermée. Il y a des gens que, « Ah, la porte est fermée, je vais la défoncer. » Non, 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 tu n'as pas besoin de défoncer les portes. Quand c'est Dieu, Dieu va ouvrir la porte. C'est pour ça que c'est important et subtil, parce qu'il y a des moments donnés qu'il y a des opportunités qui se présentent. Mais écoutez-moi bien, il y a des prix aux opportunités. Quand l'opportunité qui se présente dit que vous ne pouvez plus faire le ministère, vous devez être loin de l'Église, vous ne pourrez plus servir le Seigneur, oui, c'est une porte ouverte, mais le fruit vous dit que non, ce n'est pas Dieu. Tandis que quand vous avez prié, vous avez la paix avec Dieu, et que la chose semble impossible, et que soudainement, la personne vous appelle pour un travail qui ne vient pas à l'encontre de vos convictions et de votre foi, alors oui, vous savez, Dieu vient de confirmer que c'est bien ce qu'il voulait pour vous. Par exemple, dans Acte 18, je vais vous lire quelques petites notes. Ça dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe, et il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé en Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait un même métier, il demeura chez eux et il travailla, et il était faiseur de tente. Cette relation entre Paul et Aquilas et Priscille-là est devenue une des plus importantes stratégies, partenariat dans le livre des actes. Donc, Dieu avait organisé la rencontre de ces personnes-là pour qu'ils travaillent ensemble. Votre vision, Dieu vous donne une vision, souvent c'est de travailler dans une plus grande vision. Quand vous travaillez à l'Église, la vision que vous avez, la fonction que vous avez, fait partie d'une plus grande fonction. Par exemple, ma main fait partie de mon corps, mon pied fait partie de mon corps. Donc, ce que vous êtes, fait partie d'une plus grande vision. Oui, vous pouvez être pleinement qui vous êtes, mais dans le corps de Christ, dans l'Église, vous pouvez exprimer ça. Et le dernier aussi, que je vais vous parler de confirmation, Dieu confirme par les anciens. Dans Matthieu 18, 16, la Bible dit ceci, « Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Un exemple dans le livre des actes aussi, il y avait à l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucien, Sêtre, Mahaden, qui avait été élevé avec Hérod, le Tétarque de Saül. Et pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi de la part Barnabas et Saül. » Alors, Dieu confirme sa parole parce qu'il dit aux anciens, « Voici ceux que je choisis. » Peut-être que Barnabas et Saül pensaient, « Dieu m'appelle à faire ça, Dieu m'appelle à faire ça. » Et Dieu t'appelle réellement, il est capable de donner à l'ancien qui t'aime vraiment une confirmation. Puis là, tu pars avec la bénédiction de Dieu et non pas, « Je pars, il ne veut rien savoir. » Amen. Alléluia. Oh, c'est beaucoup à méditer. Si vous voulez avec moi, on va aller rentrer dans la louange, on va nouer un peu, digérer ce qu'on vient de comprendre, puis on revient après ça, puis je vais vous parler de ce qui nous empêche, Dieu, de parler, de nous rejoindre. Alors, allons à la louange. Merci de régner encore sur nos vies. Oui, Père éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Papa, que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite au ciel. Règne dans chaque demeure encore, Saint-Esprit. Régnons-moi Saint-Esprit Régnons-moi Saint-Esprit Régnons-moi Saint-Esprit Régnons-moi Saint-Esprit Régnons-moi Saint-Esprit Régnons-moi Saint-Esprit Inonde-moi Esprit de Dieu Inonde-moi Esprit de Dieu Régnons-moi Saint-Esprit Inonde-moi Esprit de Dieu Inonde-moi l'esprit de Dieu Inonde-moi l'esprit de Dieu Oh, sature-moi Sature-moi, esprit de Dieu Oh, sature-moi Sature-moi, esprit de Dieu Oh, sature-moi Embrasse-moi, esprit de Dieu Oh, sature-moi Embrasse-moi, esprit de Dieu Embrasse-moi, esprit de Dieu Oh, sature-moi Saint-Esprit Oh, sature-moi Regne en moi, 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 Saint-Esprit Regne en moi, Saint-Esprit Oh, sature-moi Regne en moi, Saint-Esprit Regne en moi, Saint-Esprit Alléluia Béni soit Dieu pour la louange Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu Est-ce que j'ai dit, béni soit Dieu? Pourquoi? Parce que quand on loue le Seigneur, on ne peut pas faire autrement que d'avoir le cœur rempli de sa grâce Wow Aujourd'hui, on a parlé depuis même quelques semaines d'entendre la voix de Dieu Pardon On a vu que il y a des précautions à y avoir C'est important, il y a des dangers aussi à y avoir C'est pour ça qu'on a pris le temps de partager ensemble de dire, mais qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit porter attention? Qu'est-ce qu'il doit... On a tout fait ça Mais aussi, on a une responsabilité dans ça Je vais vous donner ici Ce qui empêche Dieu de nous parler ou de recevoir La première chose, c'est l'incrédulité L'incrédulité Si tu ne crois pas Bien Tu as raison, tu ne crois pas Tu vas toujours passer à côté Si tu ne crois pas que Dieu peut te parler Tu ne pourras pas jamais voir Si ce n'est pas la foi qu'il t'aime Eh bien Tu ne verras jamais Dieu se manifester de cette façon-là dans ta vie Mais Satan, lui, va toujours te parler quand même Et ça, tu le sais quand même Parce qu'à chaque fois qu'il te parle C'est pour te descendre Te sentir condamné Donc la première chose, c'est quoi? L'incrédulité Tu dois croire que Dieu peut te parler Deuxième chose Désobéissance Si à chaque fois que Dieu te parle Tu ne t'en occupe pas Quand vous donnez conseil à quelqu'un Et qu'il n'écoute jamais votre conseil Est-ce que vous allez continuer à donner des conseils? C'est ça Alors Dieu parle Mais si tu deviens Tu t'endurcis par la désobéissance Donc c'est important que quand Dieu parle Tu te plies à la volonté de Dieu Et tu fasses la volonté de Dieu La troisième chose Les occupations, les distractions Je sais qu'on a beaucoup d'obligations De responsabilités Mais souvent, il faut arriver à une place Où on est silencieux Et dire, Seigneur Tu es important C'est ta volonté que je veux accomplir Je veux entendre ta voix Alors ça, c'est Parce que sinon, on est toujours occupé On a des amis qui veulent nous voir On a des obligations On a du travail On a toujours quelque chose à faire Le ministère, le travail, la famille Mais ça prend du temps Pour Dieu Qu'est-ce qu'on aime Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On prend du temps avec Donc, occupation, distraction Quatrième Les relations envahissantes Des gens qui nous influencent négativement Qu'à chaque fois qu'on dit Je pense que Dieu Non Je pense que non C'est jamais Les relations envahissantes Qui empêchent que Tu puisses recevoir de Dieu La cinquième Les habitudes dominantes Tu sais Il y a des bonnes habitudes Puis il y a des mauvaises habitudes Mais quand tu as une mauvaise habitude Tu négliges toujours Tu remets toujours à plus tard Je vais remettre les choses à plus tard Procrastine J'irai prier Je vais prendre le temps de l'aise Je vais prendre le temps Mais tu remets toujours à plus tard Ça t'arrive jamais au moment Que Dieu Peut vraiment te parler Un autre Ce serait Les blessures passées Les blessures passées Qui Ferme ton cœur À tout ce que Dieu voudrait te dire Sur le pardon Tout ce que Dieu voudrait te dire Sur De mettre en arrière Les choses passées De pardonner D'aller de l'avant Et Ça c'est Si tu ne fais pas ça C'est comme tu te fermes Et tu t'empêches De progresser À cause de quelque chose Dans le passé Alors Peut-être aujourd'hui Ce serait un bon temps De reviser ces choses-là Puis dire Fini ça Je veux vraiment Être en harmonie avec Dieu Je veux être libre Et le dernier Que je veux mentionner C'est le péché persistant Le même dit On a tous péché On a tous manqué Puis qu'il n'y a pas péché C'est un mental On a tous manqué Mais On ne reste pas dedans C'est-à-dire qu'on se relève On recommence Tu peux faire une erreur Tu reviens encore Tu recommences La Bible parle du juste Qui tombe souvent Mais il se relève Toutes les fois Tu te relèves Puis il y a des gens Ah mais t'es hypocrite Tu te relèves Non tu te relèves Parce que t'aimes le Seigneur Puis tu ne veux pas rester là Mais si tu persists Si tu restes là Si tu dis Ben regarde moi Je ne peux pas faire autrement Puis je vis là Mais c'est sûr que Comment Dieu Pour communiquer Alors c'est important De prendre ces choses-là En considération Pour te dire Je veux rester le cœur ouvert Entendre la voix de Dieu C'est la chose la plus importante Un jour quelqu'un me m'a dit Comment avez-vous fait Pour atteindre telle place Ou réussir dans tel domaine Et j'ai simplement Vraiment je dis Mais j'ai juste écouté La voix de Dieu C'est tellement simple J'aimerais ça lui donner Une grande élaboration Mais je dis J'ai écouté la voix de Dieu Ma relation reste simple avec Dieu Alors Si jamais Vous avez entendu La voix de Dieu Vous savez que Jésus Revient Dans Jean 8 Verset 47 Ça dit Celui qui est de Dieu M'écoute Il n'écoute Les paroles de Dieu Vous ne m'écoutez pas Parce que vous n'êtes pas de Dieu Imaginez quand vous suivez Le Seigneur Et le Seigneur dit ça En d'autres mots Dieu parle Celui qui m'écoute Est de Dieu Celui qui ne m'écoute pas Qui ne veut pas écouter N'est pas de Dieu C'est à ce point là important Alors je sais que Maintenant vous allez commencer Vous allez L'apprendre ça Vous allez faire des erreurs Mais au moins Vous êtes sensibilisés À entendre la voix de Dieu Et marcher dans Une plus grande conviction Une plus grande paix Avec le Seigneur Et ma prière pour vous C'est que Dieu vous fasse marcher Librement Dans la voix de Dieu Et que cette voix Vous encourage Comme elle l'a fait pour Paul Que vous soyez toujours Édifiés en lui Je veux prier avec les gens Qui n'ont jamais entendu sa voix Mais aujourd'hui À travers la prédication Vous entendez sa voix Dites-lui Seigneur Jésus Répétez-le Seigneur Jésus Entre dans mon cœur Prends ma vie Sois le Seigneur de ma vie Je le demande Dans le nom de Jésus Et si vous êtes sincère Et vous l'êtes Je suis certain Allez à mcigc.ca Et là remplissez les papiers Un quelqu'un Qui va vous aider Communiquer avec vous Vous aider Vous n'êtes pas seul dans la vie Vous n'êtes pas en détresse On ne vous laissera pas seul On va vous aider On va vous soutenir Alléluia C'est toute une série Dans laquelle on parlait Des choses Qui sont importantes Il y en a d'autres Qui s'en viennent Qu'on prépare pour vous Pour vous aider À passer à travers Déjà Vous êtes armés de patience Et De persévérance Et quand je rencontre des chrétiens Mais je les vois encore Dans la victoire On prie pour ceux Qui sont éprouvés On les aide On prie pour eux autres Puis vous allez voir On prépare quelque chose De bien spécial Pour vous Qui s'en vient Dans les différentes émissions Qui s'en viennent maintenant Puis on prépare l'église aussi Le lieu Parce qu'on croit Qu'à un moment donné Tout est fait On va se réunir de nouveau Et ça va faire du bien ça On va se voir ensemble Mais je sais en attendant Qu'il faut Sensibiliser La voix de Dieu Pour faire La volonté de Dieu Et si vous faites La volonté de Dieu Votre vie Votre vie va être un succès Écoutez bien Peut-être pas pour les autres Peut-être pas pour le monde Mais si vous faites Avec simplicité Et humilité La volonté de Dieu Votre vie Est un succès Dieu va vous dire Viens Bon Et fidèle Serviteur Quand je t'ai parlé T'as ouvert ton oreille T'as l'oreille Du disciple T'as pas fermé ton oreille Tu l'as ouvert Et t'es concerné pour moi Alors je sais que Quand on entend Quelquefois des choses comme ça Ça s'en va très vite Mais restez là Garde-le à l'intérieur de vous Priez pour ça Dieu Va vous bénir avec Cette connaissance Demandez que Dieu Qui vous moigne Et que vous soyez remplis De force et de joie En attendant Restez dans la grâce de Dieu Restez dans la joie de Dieu Restez dans l'esprit de Dieu Et écoutez sa voix Et que Dieu vous bénisse Abondamment Et oui Nous voici On est arrivé À la fin du service Et je sais que tu as Téléchargé l'application Et que tu seras Dans la louange Durant toute la semaine D'ici qu'on se voit Dimanche prochain Alors ceci étant dit Je vous souhaite Une excellente semaine Et on se voit Dimanche prochain À la même heure Dans le même site Bonne semaine